Maintenant, on place à la deuxième question. Dans la deuxième question, il est dit de déterminer les expressions du vecteur excitation électrique T du champ électrique total E et celle du champ de polarisation EP en tout point de l'espace. Donc, afin de déterminer l'expression du vecteur excitation électrique T, eh bien tout simplement, on va appliquer le théorème de Gauss sur ce vecteur excitation électrique T. Donc, c'est très simple parce que ce vecteur excitation électrique T ne tient compte que des charges libres. Il faut savoir qu'on a, donc je vais dessiner ça en vitesse, on a un diélectrique LHI creux, ok ? Et à l'intérieur, on a un fil conducteur infini de densité lambda supérieure à zéro. Donc, si je veux déterminer D, il faut ignorer le LHI parce que D ne tient compte que des charges libres. Que des charges libres. Et les charges libres, bon, ils sont dans le conducteur. Ok ? Donc, ça revient à déterminer le vecteur, le vecteur déplacement électrique créé par ce fil. Par ce fil infini, chargé avec lambda. Donc, si j'ose dire créé par, je peux dire le vecteur excitation électrique T dû à ce fil. Donc, on a notre fil. On va tout simplement utiliser le théorème de Gauss comme toujours. La symétrie, elle est conservée. Donc, on va choisir la même surface de Gauss, la même étude de l'invariance et tout cela. Et on va trouver que D égale... D qui ne dépend que de roues, suivant E roues, car la symétrie est conservée. Bon, puisqu'on a déjà trouvé que E0 égale à E0 qui ne dépend que de roues, suivant E roues. Voilà. Donc, on va appliquer le théorème de Gauss, appliqué à D. Le théorème de Gauss, appliqué à D, nous dit que le flux de D, donc à travers une surface fermée, la surface de Gauss, égale à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, il ne tient compte que des charges libres et pas du milieu. On va choisir toujours un cylindre pour la surface de Gauss. On va déterminer ce flux. C'est à peu près, c'est le même calcul précédent. Donc, je vais dire, comme ça, D, scalaire. Désolé, je vais diviser cette surface de Gauss en une surface latérale, base supérieure, base inférieure, pour dire que ce flux-là, l'intégrale surface latérale, D, scalaire, D, S, plus intégrale base inférieure, D, scalaire, D, S, égale la somme des charges à l'intérieur de cette surface de Gauss, qui est égale lambda H, du fait que, par exemple, ça, c'est un cylindre de hauteur H. Base, ça, c'est la base supérieure, ça, c'est la base inférieure. La normale supérieure est ici G, normale inférieure, et ici G, N, surface latérale. Ici, pour D, scalaire, D, S, donc ici, je vais faire ça, surface latérale, base supérieure, base inférieure, ici, D, S, base supérieure. D, comme vous voyez, suivant EURU. EURU, il est parallèle à cette normale supérieure, donc je vais avoir ici égale à zéro, de même ici, égale à zéro, pour trouver cette expression. Donc, double intégrale, surface latérale, T scalaire, TS, surface latérale, égale, à lambda H. Je vais développer un petit peu ici pour écrire. On peut faire les choses vite, mais je développe pour que vous voyez bien les choses. Donc, D, qui ne dépend que de RU, mais j'ai un cylindre, donc je fixe RU parce que j'ai un cylindre, donc je peux les faire sortir. D ne dépend que de RU. Double intégrale, surface latérale, TS latérale, ça va donner 2P RU multiplié par H égale lambda H. Ce H va disparaître avec ce H. Finalement, on trouve que D égale à lambda sur 2P RU. Donc, l'expression vectorielle, c'est exactement cela. Sachez donc, puisque lambda est supérieur à zéro, eh bien, D, il suit exactement RU du fait que lambda est supérieur à zéro. Donc, ça, c'est l'expression de D. Après, donnez le champ électrique total E en tout point de l'espace. Donc, d'ailleurs, ça, c'est en tout point de l'espace que vous soyez, c'est l'expression de D en tout point de l'espace, que vous soyez à l'intérieur du LHI, à l'extérieur, à l'intérieur du vide qui est là. Donc, parce qu'on a un LHI creux, que vous soyez ici ou ici ou ici. Parce que D, il ne tient compte que des charges libres. Autrement dit, il ne tient compte que de ce fil chargé. Voilà. Donc, donnez E et donnez OP. C'est parti.